... Pendant des siècles, les aventuriers accostaient sur l'île rouge pour ses trésors. Parmi eux, une pierre fascinante. La tourmaline, réputée par les natifs pour renforcer les dons occultes. Dans un petit village isolé du monde, niché au pied d'une montagne des hauts plateaux de Madagascar, se perpétue la tradition. On y extrait le précieux minéral. Ce village se nomme Tsarafa. J'ai arrêté à Madagascar, c'était à peu près fin de 1965. J'ai pris un livre, c'était la minéralogie de Madagascar, et j'ai lu d'un gisement de beryl avec un produit à côté de tourmaline qui s'appelle Anzenabunouin. Et j'ai lu que là, il y a des gros pierres de tourmaline extraordinaire, tout ça. Voilà, nous sommes allés avec notre linge au vert sur la route, dans le haut de plateau, jusqu'à un petit village qui s'appelle Ambuinanamboul. Au fin du troisième jour, nous sommes arrivés à une colline, et il était déjà très obscur, la nuit a commencé à tomber, et le ciel était noir, c'était le commencement d'un grand orage. On a fait rapidement le temps, pendant la nuit, la pluie, la pluie, l'orage, tout ça, les éclairs. Avec la pluie, ça avait lavé la terre, c'était plein de tourmalines. Plein de tourmalines, j'ai pensé, mon Dieu, c'est un miracle, parce que qui a une couleur au vert comme ça, c'était l'Eldorado. La tourmaline est la gemme qui offre la gamme de couleurs la plus riche du monde minéral. Toute la palette des couleurs est représentée, y compris les multicolores. La variété rouge est la rubélite. Ces pierres sont dans ma famille depuis longtemps. Je voudrais en faire un bijou, je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez ? Bien. Ce sont des belles matières qui ont déjà été sciées et polies. C'est superbe, il y a des parties irisées, là. Tourmalines, Polychrome de Madagascar, qui sont vraiment les plus belles. Madagascar est une grande île, traversée au sud par le tropique du Capricorne. Sa population de 15 millions d'habitants est composée de 18 groupes ethniques nommés Karazabé, dont les trois quarts vivent dans les campagnes. Le socle cristallin, qui occupe les deux tiers du pays, fournit une variété incomparable de gemmes dont l'exploitation n'est pratiquement jamais industrialisée. L'île est baignée à l'ouest par le canal du Mozambique, qui la sépare du continent africain, et à l'est par l'océan Indien. Il y a mille ans, Madagascar était recouvert d'une épaisse forêt vierge, dont une grande partie a disparu. Les magiciens et envoûteurs y récoltent encore des herbes et des racines aux vertus médicinales. Très souvent, les minéraux sont associés à ces remèdes. Sur les marchés locaux, les médecines traditionnelles côtoient les fruits et les légumes et font partie de la vie courante du pays. Du fait de l'isolement de Madagascar, le règne animal représente, tout comme la végétation, une diversité extrême. Les lémuriens en sont un exemple. Les malgaches trouvent leur origine dans un conte où un couple du clan des Affindianambo aurait été métamorphosé en babacoto, qui se serait enfui dans la forêt en poussant de petits cris plaintifs. Cette légende expliquerait qu'ils ne sont ni chassés ni mangés. Les crocodiles sont considérés comme la réincarnation des ancêtres. Les anciens racontent qu'un homme assoiffé demande de l'eau dans un village. Seule une vieille femme lui en offre. L'homme était en fait un sorcier qui, après le départ de sa bienfaitrice, transforma le village en un lac et ses habitants en crocodiles. La richesse du sous-sol malgache est universellement reconnue. Dans une zone désertique où les eaux de ruissellement durant des millions d'années ont déposé des alluvions riches en gemmes, une ville nommée Illa Kaka pousse comme un champignon. Les prospecteurs et malfrats de l'île ont tout laissé pour accourir dans cette région et tenter de faire fortune. Dans ce purgatoire, les élus sont peu nombreux et les larmes coulent plus que l'argent. Ici, des saphirs, des zircons, des grenats, mais aussi des tourmalines érodées par l'eau des anciennes rivières sont achetées et vendues par kilos chaque jour. Les règlements de compte entre groupes ethniques sont en monnaie courante et débouchent généralement sur la mort de plusieurs hommes et le pillage des maisons. Une zone de baraquement vaguement protégée par l'armée est réservée aux négoces des pierres. Des acheteurs, souvent étrangers, louent ces comptoirs. Certaines négociations se déroulent directement dans la rue. Fréquemment, les vendeurs proposent de faux saphirs. Par manque de formation, ils ont acheté ces fausses pierres à des étrangers et doivent les revendre pour récupérer leur argent. 60 millions, la pièce. Elle a quand même un défaut. Elle est grosse. Elle fait combien de grammes ? Combien t'elle propose ? Combien ? Combien t'elle propose ? Je te la propose à 70. En fait, on pense vraiment l'acheter. 70 millions. Oui, 70 millions. Qu'est-ce qu'ils font les gens ici ? Le business man. C'est-à-dire ? Vend et revend. Ah oui ? Oui, même si je peux vendre à toi, même si nous sommes amis. Demain, peut-être, tu me rachètes la même pièce que tu m'as vendue hier. C'est comme ça qu'on appelle business. Peut-être une pierre fait comme ça 4 fois, 5 fois entre nous deux. Parce que tu trouves un meilleur client et tu me le rachètes. Mais tu n'arrives pas à le revendre parce que tu as perdu, peut-être. Je trouve un autre qui vient de venir et je te le rachète à nouveau. C'est comme ça ce qu'on appelle business. On appelle ici maintenant, c'est le Far West ou Texas de Madagascar parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'actes de banditisme qui se produisent. Des crimes même, il y a des crimes. Les gens s'entretuent pour être riches, pour avoir beaucoup d'argent, pour avoir des pierres comme ça. Alors que ça commence à être difficile et par contre, l'acte de banditisme augmente. Des pierres, oh, il y en a plein, il y en a plein. Il y en a, le tout, il y a du beryl, du cristal. Le grand de Mero de tout le monde, je crois que c'était ici. Le Mero de Mananzar, là, quelques kilos. C'était en 80, 90 kilos, à peu près comme ça. Il y a aussi des tourmalines. Il y a plein. Ce n'est pas seulement le Saphir, là. Big, big, hein? Un polychrome, tchine. 400 000. Ah, un l'art prévote. Je mette. Mais où prix? 50 par an. Ah, 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 ah. Pas pas à telle. C'est un l'art, c'est un l'art. C'est un l'art, c'est un l'art. 350 ? Ah, ah, 50 par an, par an. Ah, qu'est-ce que c'est un l'art, c'est un l'art, c'est un l'art. Ah, l'autre fois, alors. Miseau, hein? OK. Ça marche pas bien, les affaires, hein? Ça tourne mal ici, c'est pas comme avant. Et c'est très, très dur, hein? Mais il faut quand même se débrouiller pour réussir. Avant, ici, il n'y a que trois maisons. Et maintenant, il y a à peu près 100 000 personnes à cause du saphir. Et tous les gens coulent vers ici pour faire fortune. Mais c'est pas... Ils n'ont pas la même chance. Il y a des gens qui ont des chances qui deviennent riches, mais qui sont ruinés, même. T'es ici en ce moment? Comment ça va? Bonjour. Quelles sont les nouvelles? Comment ça se passe, le boulot? Ça ne va pas trop. Il n'y a plus d'argent parce qu'on a acheté du matériel. Nous avons vendu à Tulear le peu de pierres qui nous restaient. Nous n'avons plus d'argent. Ah, Tulear. Et comment vous avez perdu votre argent? C'est à cause de la guerre civile. On a juste eu le temps de partir. On n'a même pas pu emmener tous nos matériels. Je suis content de te voir, de retrouver une de mes connaissances. Ici, je suis vraiment désemparé. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quelle stratégie adopter maintenant? Quelle peut être la valeur marchande des pierres qu'il a vendues? Ça doit correspondre juste à notre billet de retour, juste 200 000. On ne parle même pas de salaire, c'est juste pour rentrer chez nous. C'est pour cela que je reste encore ici. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Nous pensons à aller à Ibit ou à Tzarafar pour exploiter la tourmaline. Ici, ce n'est plus possible. Ici, je suis découragé. Nous avons eu un peu d'argent avec lequel nous avons acheté le matériel. Mais après, il y a eu tellement de désordre. Là, mon copain est parti sur Tulea. Et j'essaie de trouver un taxi Bruce pour aller le chercher. A trois heures de route, dit la caca, Tulea est une ville balnéaire. C'est l'endroit idéal pour vendre des pierres à très bon prix aux touristes qui n'y connaissent rien. Alors, comment vas-tu? Est-ce que ça va? Oui, ça va bien. Alors, qu'est-ce que ça a donné? C'est fait? T'as vendu? Oui, j'ai vendu. J'ai vendu à Iifat, là-bas. Donc, t'as la thune pour rentrer? Oui, j'ai l'argent pour nous permettre à tous deux de rentrer. 25, 50, 75 000. Allez, on va prendre le taxi Bruce, alors. Allons-y. Il faudra deux jours de taxi Bruce pour rejoindre la région d'Antsirabé. Et une journée de plus pour le village de Tsarafa. Ce village est isolé du monde moderne. Aucune voiture ne peut y accéder. Il est à deux heures de marche de toute piste carrossable. Il n'y a pas d'électricité, ni d'eau courante. Gabi vit ici depuis son enfance et sa principale activité en dehors de sa vie familiale traditionnelle est l'exploitation des mines de Tourmaline. Son père les exploitait avant lui. Comment allez-vous? Bien, merci. Installez-vous. Quelle nouvelle vous nous apportez de votre voyage? Êtes-vous satisfait du fruit de votre travail? Parce qu'ici chez nous, la Tourmaline marche bien en ce moment. Le résultat n'est pas concluant. Ça n'a pas porté ses fruits. Hélas, je n'ai pas pu vous retenir. Vous avez voulu faire fortune, au loin, rapidement. Et pourtant, sur notre terre, la Tourmaline commence à donner quelque chose. Comme dit le proverbe, il faut rentrer la tête haute, même si on a subi un échec. Maintenant, il faut s'appliquer à bien exploiter la Tourmaline. Je vous présente M. Patrick, à Vasa, qui était avec nous à Ilakaka. Il est venu nous accompagner, car il s'intéresse de près à l'exploitation de la Tourmaline. Merci, c'est sympathique. Merci, Vasa. Alors, il paraît que quelqu'un passait par ici et trouvait le village isolé. Alors, il disait ceci. Qu'est-ce qu'ils sont courageux, les gens, de vivre ici? C'est ainsi qu'on a appelé notre rivière Saï, Tani. Ne craint pas la terre inconnue. Monsieur Patrick, j'ai 40 ans. Non, sous 100 ans. Il a fait 40 ans que j'extrais la Tourmaline. J'ai 9 enfants. Les 4 garçons travaillent, donc ils m'aident. Ici, c'est le village de Papa. Papa a exploité la Tourmaline jusqu'à l'âge de 59 ans. Voici les Tourmalines que nous avons extraites depuis une semaine sur la carrière de Tzarafar. L'origine du nom Tourmaline vient du singalais Tora Moli, ce qui signifie littéralement « petites choses qui sortent de la terre ». Cette appellation fait certainement référence à la propriété d'attirer de petites particules de cendres lorsqu'on approche un cristal au voisinage d'un foyer éteint. Il s'agit d'un phénomène piezoélectrique. Dans le village, pour fêter le retour des enfants, on organise une corrida. C'est aussi pour montrer aux jeunes femmes le courage de leurs futurs époux. Gaby ne manque pas d'arroser la cérémonie du rhum traditionnel considéré ici comme de l'eau bénite. Sous-titrage Société Radio-Canada Les gars sont pressés de voir le fruit du travail et si je les surveille pas, ils vont vouloir aller trop vite alors qu'il faut vraiment consolider le mur du puits et seulement creuser la galerie afin de trouver le chemin qui mène aux pierres on risque de trouver quelque chose la barabine est assez usée où sont les allumettes vas-y emmène les allumettes est ce que tu les as les voici je vais éclairer devant vous les allumettes ne suffiront pas il faut des torches et des bougies voilà une bougie il est où le rhum est ce que vous pouvez passer oui on peut les tourmalines se sont formés il y a plus de 500 millions d'années leur localisation suivait une ceinture de roche traversant le gondwana continent originel après sa rupture l'amérique du sud l'afrique madagascar et le sri lanka se sépare et emporte dans leur migration les gisements de tourmalines la dérive des continents explique donc la parenté des tourmalines de ces pays il faut bien suivre les veines du filon et ne pas creuser n'importe comment sinon le plafond s'écroule c'est pour ça qu'il faut faire très attention lors du creusage de la galerie et s'assurer que d'une part et d'autre les supports soient bien solides c'est ainsi qu'on exploite la tourmaline c'est comme ça qu'on extrait la tourmaline et dès que des échantillons de tourmaline noir ou filon apparaissent nous espérons vraiment atteindre la poche l'apparition de ces échantillons de tourmaline noire ou blanche de la tourmaline rubélite du mica nous garantit la présence d'une poche de tourmaline polychrome quand le filon est bon il s'en suit forcément un bon résultat je vais rentrer maintenant je me sens fatigué j'ai faim le repas doit être prêt préparé par ma femme et mes enfants la chance me sourit envoie le une voilà une véritable elle est belle j'ai vraiment de la chance je commençais à être fatigué j'avais faim j'avais envie de rentrer mais mais dieu m'a récompensé aujourd'hui maintenant maintenant je peux rentrer et tu vois tu vois j'ai réussi regarde elle est comme ça la tourmaline ici avec de la chance on peut toujours réussir une fois qu'on en découvre une d'autres suivent et des plus grandes que celle ci parfois la taille de la composition chimique de la tourmaline est complexe elle contient de la silice de l'oxygène ainsi que du sodium du lithium du calcium du bord et d'autres éléments ce qui faisait dire à john raskin sa chimie ressemble plus à une prescription d'un médecin du moyen âge que la constitution d'un minéral respectable la 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 ne craint rien n'est pas peur tu viens avec moi consulter à cyril l'astrologue pour notre sacrifice de demain gabi n'est pas très satisfait de ce qu'il trouve actuellement dans sa mine à tsarafa la seule solution rationnelle pour faire avancer les choses est de consulter le sorcier voici le village de dadarabe le devin je vous présente patrick un ami étranger un bazar nous allons inviter à s'amuser à faire la fête avec nous il va nous aider à la construction de notre gisement je vous demande à vous les aînés de bien vous amuser avec lui car il est sympathique et ce bazar est notre frère c'est entendu l'objet de notre visite est de consulter à travers toi les astres afin de savoir quel est le jour faste pour faire notre sacrifice que penses-tu de demain dimanche et sinon à quelle heure d'autre part nous sommes venus pour passer du temps et discuter avec vous pour savoir comment rendre fertile notre concession pour qu'il en sorte des pierres fines du beryl rose de la tourmaline rubélite et polychrome je vous ai entendu messieurs et vous dit demain à 6 heures c'est le premier jour du quatrième mois de l'année lunaire cancer à zorontani qui est sous le signe du destin astrologique lyon à la race ati soit béni voici tous réunis pour prier et rendre hommage à dieu pour cette terre sacrée qui nous a confiés nous tous qui sommes réunis ici te prions de nous accorder l'exploitation de la terre pour trouver de la tourmaline donne nous la bénédiction et exauce nos prières gaby implore l'esprit des vacines bas qui sont les premiers habitants de l'île c'était de petits hommes à la peau claire proche des pigmées les villageois les considèrent maintenant comme des dieux il leur offre des sacrifices et les consulte dès qu'un problème se présente priez pour nous que nous trouvions de la tourmaline nous te bénissons la demeure des vacines bas est une grotte sacrée dans la montagne où tout le village se déplace solennellement pour faire des offrandes assieds toi près de moi devant cette maison des princes on va prier dieu et lui demander sa bénédiction pour qu'on puisse trouver de la bonne tourmaline je vous donne ma bénédiction à vous mes enfants pour que vous obteniez de bons résultats c'est du polychrome qu'on cherche nous avons déjà cherché mais nous n'avons pas encore trouvé c'est pour cela qu'on vient implorer on cherche aussi de la rubélite de la tourmaline polychrome voilà ce que nous te demandons je vous bénis et bonne chance chaque village malgache organise sa vie sociale en fonction des fadis ce sont des interdits que seuls les plus âgés où les sorciers ont le droit de lever les enfants de gabi peuvent chercher des tourmalines aujourd'hui mais pas demain car c'est jeudi et le jeudi c'est fadis la prospection et l'ouverture de nouvelles galeries se fait empiriquement en creusant sous une tache d'argile blanche due à une fourmilière ou un terrier il arrive même qu'un puits soit creusé simplement parce qu'un cristal a été ramassé sur le sol les agents atmosphériques l'ayant sorti de l'argile il y en a un qui va en haut moi je reste ici et les deux autres descendent la baramine et la pelle sont les instruments utilisés pour la recherche de cette gemme les tourmalines se trouvent dans une roche en décomposition assez friable c'est le plus souvent dans le caolin que l'on trouve des spécimens intéressants ça a la lésia elle est bien et elle réponde elle réponde elle réponde 2 et Sous-titrage ST' 501 Une tourmaline, elle est entière. Le sacrifice et les incantations n'ont pas été vains. Les fils de Gabi sont dans le filon et la récolte est plutôt bonne. Ça y est, les pierres apparaissent. Regarde comment elle est belle. Regarde. Laisse-moi voir. C'est une polychrome, n'est-ce pas ? C'est là son défaut. Elle a onze couleurs. Alors on continue ou on arrête ici aujourd'hui ? Puisqu'on a trouvé celle-ci. Allons boire une bière pour fêter ça. Montre-la bien, voilà. Très bien. Très bien. Très bien. Très bien. Allons boire une bière. Oh les gars ! Vous êtes là ? Est-ce que vous êtes tous là ? Oui, nous sommes tous là. Où étais-tu ? Tu es en retard. Nous t'attendons depuis tout à l'heure. Eh, ça avance ? Combien de vous ? Nous sommes quatre. Est-ce que le filon apparaît ? Il apparaît. Nous avons déjà commencé. À Tsarafa, l'exploitation de la tourmaline n'est pas une activité constante. On extrait la gemme en fonction des fadis mais aussi des besoins d'argent de la communauté. En effet, l'argent des pierres ne sert pas à nourrir le village. Il est utilisé pour acheter du matériel, pour faire des constructions ou autres besoins complémentaires. La nourriture est généralement fournie par les cultures et l'élevage. En plus des pierres, nous cultivons le riz, le manioc, les pommes de terre et le tarot. Nous élevons aussi des ébues. Concernant la tradition, depuis l'origine de la société malgache, monsieur Patrick, nous pratiquons le retournement des morts. Et à cette occasion, nous tuons des ébues, des cochons. Nous recouvrons d'un linceul le mort. Ce sont des pratiques ancestrales. Nous regroupons toute la famille en un seul endroit. Nous mangeons, nous dansons, nous nous amusons en attendant d'aller au tombeau. et une fois qu'on y arrive, on fait venir les musiciens, les flûtistes, pour que les enfants puissent danser et voir le changement de l'un seul des ancêtres qu'on sort du caveau. Et à ce moment, ils dansent et aspergent de Rome les ancêtres. Telles sont les coutumes malgaches et les descendants se doivent de les perpétuer jusqu'à nos jours. Les vivants communiquent avec les défunts et c'est à cette occasion que l'on organise le retournement des morts, le famadine. Ce rite est pratiqué sur les hauts plateaux, chez les Mérinas. Gabi a rêvé de son père. Il lui a longuement parlé de la mine. Mais surtout, il lui a confié qu'il était mal dans son tombeau. Gabi et sa famille lui ont donc organisé un famadine. Allez, grand-père, laisse-toi faire. Allez-y, soulevez-le. Comme ça. On y va. Le but de la cérémonie est de changer le linceul du mort. On le nomme le lambamena. On fera tourner sept fois le défunt autour du tombeau avant de l'ensevelir à nouveau. Le vieux linceul est un symbole de fécondité. Il sera partagé entre toutes les femmes. Dans la région, on cherche des tourmalines partout, même dans les alluvions de la rivière qui alimente en eau le village. Elles ont été arrachées aux montagnes environnantes par les eaux de ruissellement. La densité des gemmes est importante et permet leur stockage dans des creux naturels de la rivière. En creusant dans des endroits bien précis, les chercheurs peuvent trouver ces poches de forte concentration en tourmalines. Quel prix tu proposes pour ces pierres ? 60 000. Non, ça ne marche pas. Non, je ne marche pas à ce prix-là. Rentrez dans la classe maintenant. Rentrez tout de suite. Ne vous bousculez pas et enlevez vos chapeaux. Assez-vous ! Je suis bicholée ! Je suis arrivé ici depuis 1993. On a commencé à Giraud. Il n'y a ni porte ni fenêtre. Mais en ce moment-là, la carrière a produit beaucoup de pierres précieuses. Et les gens qui travaillent, ils donnent des cadeaux ici. Et on a réparé. Et toutes les années, nous faisons des festivités. Festivités scolaires ici. Et on répare. Ainsi de suite, ainsi de suite. Et finalement, le gouvernement a donné des tôles, des ciments pour le dallage. On a commencé par la boue ici. Ah oui. Et puis, les tables noires. Et petit à petit, ça s'arrange comme ça. Les pierres proviennent de ces montagnes là-bas. Elles vont servir à édifier cette école. Au nom de Dieu et des ancêtres, selon la tradition malgache pour édifier une maison, on enterre les pierres vivantes, les cristaux de lumière. Ce sont des protections. C'est fini. Viens d'Adagabi pour boire un coup. Ainsi que d'Adapol. Que chacun de nous ait une longue vie. La tradition a été bien respectée. Que vous soyez tous bénis et que tout ce que nous entreprenions aboutisse. Longue vie à tous. Les cristaux de lumière sont des cristaux de quartz que les malgaches placent aux quatre coins et au centre des fondations de la maison pour la protéger. Le tout est arrosé de rhum. Nous allons estimer ces pierres et essayer de les vendre sur le marché d'Ibit car elles sont de très bonne qualité. Les gemmes trouvées seront vendues. Les mieux cristallisées iront chez des collectionneurs ou des musées. les plus pures seront achetées pour être taillées. Tous les lundis au pied de la montagne Ibit s'organise un marché aux tourmalines. Il commence tôt le matin et s'arrête vers midi. On y trouve des pierres mais aussi des aliments, des vêtements et des outils. C'est le grand rassemblement de la région où l'on peut échanger des denrées mais aussi des idées. Je vais ici pour acheter des pierres brutes. Je vends toujours devant l'hôtel et j'ai aussi un magasin. S'il y a des clients qui vont chez nous, je vends aussi. Des marchands comme Nour viennent d'Andsirabé pour acheter des pierres brutes à des prix intéressants. 15 000 maximum. Non, 20, 20. 15 000, c'est pour un prix. C'est un prix vazar. La raison, c'est que ce sont des pierres de collection. Rajoute 2 500, s'il te plaît. S'il te plaît, ne surenchéris pas. Je dois les revendre. C'est mon dernier prix. En plus, tu feras une bonne action pour nous. Quel est le nom de cette pierre ? Nour a commencé le commerce il y a à peine deux ans. Au démarrage, elle ne prenait que des pierres confiées par d'autres marchands qu'elle vendait avec un petit pourcentage. Maintenant, elle fait tous les marchés de pierres de la région pour se constituer son propre stock. Les marges sont beaucoup plus intéressantes quand on achète directement aux mineurs, mais le risque est plus grand. Il faut bien connaître les pierres. Il est 10 heures du matin, Nour a fait son tour. Elle a vu et a acheté tout ce qui l'intéressait ici. Maintenant, elle doit se rendre dans un autre marché à une heure de Taxi Bruce. Il s'agit du marché de Bettaf. C'est un marché plus important que celui d'Ibitte. Des artisans forgent sur place des outils pour les mineurs. Ce n'est pas exactement comme celle-ci. Il recherche une tourmaline cristallisée, sans cassure, qui n'a pas subi de choc. Je trouve qu'elle n'a pas été endommagée. Il en cherche une avec une plus grande surface. Ça, c'est le cristal. Ici, c'est le monde qui a trouvé, comme ça. C'est le monde. Antsirabé est le berceau de l'ethnie Bézileo, dont l'origine est asiatique. Nour fait tailler ses pierres avant de les commercialiser. La marge sera plus importante. Les lapidaires taillent environ 15 pierres par jour. Je vous confie cette pierre. Est-il possible de la polir et en faire une plaque ? Oui, ce sera fait rapidement. Les tourmalines polychromes sont coupées perpendiculairement au cristal. On obtient ainsi des tranches qui sont polies. Les meules doivent être changées plusieurs fois, en utilisant un grain de plus en plus fin pour obtenir un polissage parfait. Ce travail demande d'une grande attention car la tourmaline est un minéral fragile. Ceci est dû en partie aux inclusions qu'elle renferme qui sont des canaux creux parallèles les uns des autres. Par transparence, on remarque des zones concentriques de différentes couleurs dues aux phases successives de la croissance du cristal. Antananarive est la plaque tournante où arrivent les pierres venant des différentes régions du pays. Nour peut ici trouver de nouvelles marchandises et vendre ses pierres. La gare est le point stratégique. Montre-moi ça. C'est du quartz rose ? Ce serait bien de l'acier en son milieu. C'est 75 000. 75 000 ? C'est ça ? Elle est étoilée. Montre-moi où ? Ici, regarde. Il faut la séparer en deux. 25 ? J'ai des pierres à lui proposer. Remarquez bien la couleur. Je recherche des cabochons. Peut-être comme celle-ci. Regarde bien ce qui peut l'intéresser. Et des pierres brutes, ça peut t'intéresser ? Oui. Tout ce que vous avez à faire, c'est brosser. On la brosse comme ceci ? Et ça deviendra tout propre. Cela pourrait m'intéresser. Dis-moi où tu peux trouver des pierres comme celle-ci ? Je veux des pierres de collection. Elle a été extraite telle qu'elle et n'a subi aucune intervention humaine. Ce que je veux, c'est vraiment une pierre de collection. Malheureusement, elle est légèrement cassée. Pour ça, c'est rien. On peut la rectifier. Ah non, n'y pas de bêtises, sinon je me fâche. Ça me tiendra sur pédère. C'est chez les marchands qui exportent que Nour aura le plus de chances de vendre la totalité de son stock de tourmaline polychrome. Bonjour. Bonjour, monsieur. Salut, Nour. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et avant, j'avais trouvé, moi, des tourmalines avec la tête, la terminaison plate, la tête plate et un peu bleu. Bleu, rose, vert. Super, super, super. Oui, je trouve, moi, la tourmaline une pierre fantastique et très intéressante parce qu'il y a une grande variété de couleurs. Pratiquement toutes les couleurs sont possibles. Du blanc jusqu'à noir, évidemment. Les clients qui cherchent des plaques de tourmaline, il y a un peu partout dans le monde. Mais traditionnellement, ce sont les Allemands qui sont les plus consommateurs des plaques de tourmaline. Moi, j'ai des bons contacts avec des clients allemands qui demandent toujours ça. Je suis allé à Idar et à Idar Oberstein et j'ai vu des collections de plaques de tourmaline polychrome fantastiques. Pour la plupart, malgaches, pour la plupart, anciennes, malheureusement, mais des choses fantastiques. Les marchands de Antananarive qui exportent dans le monde entier utilisent des moyens sophistiqués pour travailler les gènes. Ils reçoivent chaque jour des dizaines de kilos de minéraux dont des tourmalines. La sélection des pierres brutes et des pierres taillées est faite avec minutie. La couleur mais aussi la forme sont importantes en fonction des différents acheteurs et des différents pays d'exportation. Certaines tourmalines seront facétées. C'est une pierre qui a un fort pléochroïsme, c'est-à-dire que sa couleur change en fonction de l'angle sous lequel on va regarder le cristal. Une pierre peut être d'un vert foncé sous un angle et sous un autre angle vert jaune. Il est important d'avoir des lapidaires expérimentés afin de tailler la pierre sous le meilleur angle, là où la couleur est la plus intéressante. Lors de la taille, il doit éviter au maximum les inclusions disgracieuses tout en essayant de conserver le maximum de poids à la pierre. Il arrive fréquemment que les tourmalines subissent un traitement thermique artificiel pour améliorer leur tonalité originelle. Les températures atteintes sont entre 250 et 750 degrés centigrades. Mais ces traitements sont très rarement utilisés à Madagascar. à la ville d'Iderobestein, à la ville d'Iderobestein, à la ville d'Iderobestein, des pierres martelées, des pierres sciées pour le mâcher ici. Il y a pas mal de gens qui ont vécu très bien longtemps de cette grande découverte de tourmalines. de la ville d'Iderobestein. C'est très beau. Vraiment ? Oui, vraiment. La vie de Gabi appartient tout entière à la tourmaline. Il marmonne d'une manière incantatoire dans une grande bouffée de rhum. Je lui ai donné 40 ans de ma vie, mais elle a un grand pouvoir, celui des Vassimbas. C'est elle qui a ramené mes fils dans notre village. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501